Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anime Culturel. Si vous êtes fan de la culture humaine, je pense que cet anime est fait pour vous. Notre animé se déroule pendant la période Heian, dans un petit village situé dans les montagnes appelé Beautiful Life. L'histoire nous raconte les aventures de Shaga et Ichiwaka, qui voyagent ensemble pour combattre les monstres hostiles appelés yokai et les aident à coexister en harmonie avec les humains. L'animé commence avec l'apparition d'un homme qui semble perdu et tombe sur une cabane en pleine forêt. Il frappe à la porte et une femme ravissante lui ouvre. L'homme était subjugué par la beauté de la femme puis lui demande si elle vit seule dans ses coins reculés. La femme répond que oui, puis ajoute qu'elle s'est installée de son propre chef en cet endroit. L'homme remarque que même si elle n'avait que très peu de choses, elle était en bonne forme et ne semblait pas être pauvre. Alors il décide de profiter de son hospitalité. Il sauta sur elle et lui demande de jouer à la PlayStation 5 qu'il avait sur lui. L'homme l'oblige à jouer à un match de foot. La femme, elle, était pris de court, mais ne pouvait rien y faire. La femme semble être acculée et se prépare à défendre. Toutefois, pendant la partie, l'homme ne comprend pas pourquoi elle vit seule dans cet endroit. C'est là, la femme change de visage et lui fait remarquer qu'il avait oublié qu'elle était à domicile et que cette rencontre sera la dernière. En ce moment, l'homme se rend compte qu'il s'est fait piéger et maudit. Au même moment, à la capitale royale, le roi, l'homme le plus fort et le plus généreux de ce royaume, jouait également une partie de golf avec ses sujets qui semblaient prendre du plaisir. L'histoire nous ramène ensuite auprès de Ichiwaka, un jeune homme qui se fait attaquer par des monstres. Ichiwaka trébuche et tombe et tente de faire fuir les monstres. Pendant ce temps, Shaga et sa petite sœur voyaient la situation de loin. Même si sa sœur ne voulait pas qu'elle se soucie du sort des humains, Shaga prend sa forme yokai, intervient et coupe la tête de la bête. Avec une facilité déconcertante, elle se débarrasse des autres. Ichiwaka voit qu'il a affaire à un autre monstre. Shaga reprend son apparence humaine et lui demande de partir avant que les autres ne rappliquent. Mais Ichiwaka prétend qu'il n'avait pas besoin de son aide et qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Pendant qu'elle essaie de le convaincre, d'autres meutes arrivent et Shaga reprend sa forme yokai et s'envole avec Ichiwaka. Il lui demande de le reposer, mais cette dernière affirme qu'elle ne peut pas le laisser à son sort. Alors il lui demande de l'amener à Ishijou, où vit sa mère. Ichiwaka revoit sa mère et cette dernière était très heureuse, car elle le croyait mort. Ce fut une rencontre très émouvante. La mère d'Ichiwaka remercie Shaga d'avoir sauvé son fils et lui explique leur situation. Ichiwaka a perdu son père et il était jusque-là sous l'égide de leur domaine. Cependant ses jours sont comptés, tant qu'il ne deviendra pas moine. Alors elle demande à Shaga de l'épauler et l'amener dans les terres sur Dushu. Shaga annonce la nouvelle à sa sœur et cette dernière est surpris d'apprendre qu'elle va partir de la forêt. En même temps, le seigneur Yatagarasu révèle à Shaga qu'en suivant ce garçon, elle trouvera un autre sens à son existence. Ichiwaka retrouve Shaga et lui dit que même si sa mère a insisté pour qu'elle le suive, elle n'est pas obligée de le faire et qu'il peut se débrouiller toute seule et préfère marcher sur la terre ferme. Shaga dit qu'elle comprend que sa forme de terriant peut s'avérer si déconcertante. Mais Ichiwaka réplique que c'est pas ça qui l'effraie. C'est juste qu'il a envie d'agir rapidement de ses propres moyens et devenir aussi vaillant que son père. Shaga lui demande s'il veut qu'elle lui enseigne l'art du maniement de l'épée. En attendant cela, Ichiwaka était tout content et la supplie de lui enseigner. Shaga dit que si elle doit lui enseigner, elle est obligée de le suivre. Alors, Ichiwaka accepte. Ainsi commence un long voyage et les entraînements d'Ichiwaka. La nuit tombée, au Palais Royal, le roi plein de grâce qui avait passé toute sa journée à jouer au golf, faisait une pause entourée de ses sujets. Pendant ce temps, l'un de ses sujets profite de l'occasion pour nettoyer son club. Attention pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le club, c'est le bâton avec lequel on joue au golf. Toutefois le roi étant un grand professionnel du golf, il vérifie les matériels avant de commencer à nettoyer à nouveau son club pour le rendre encore plus étincelant. Maintenant, la partie peut commencer. L'un des sujets l'invite à commencer par elle. Le roi, qui croyait être l'homme le plus fort à ce jeu, se fait soudainement étrangler par ces sujets qu'il aimait tant. Au fait, tous ces sujets étaient des yokai, des monstres en forme de serpents qui ont réussi à infiltrer le palais. Au même moment dans la forêt, Shaga veille sur le petit Ichiwaka qui semble faire de mauvais rêves. Le lendemain, ils reprennent leur route. Sur le chemin, ils rencontrent des villageois qui leur déconseillent d'emprunter le chemin des montagnes. D'après les rumeurs, il y a un monstre qui y vit. Et nombreux sont ceux d'entre eux qui se sont y aventurés et n'en sont jamais revenus. Alors, il s'agit sûrement d'un monstre très fort qui ne fait qu'une bouchée de ses victimes. Shaga dit qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils devraient contourner la montagne. Mais Ichiwaka affirme qu'il a pour conviction de devenir un guerrier aguerri, alors la fuite n'est pas raisonnable. Shaga lui demande ce qu'il sous-entend. Il dit que s'il y a un monstre terrifiant qui cause du tort aux gens, alors il doit le vaincre, rendant tous les villageois heureux. En même temps, un jeune homme s'approche, lui demandant s'il est sérieux, puis lui dit de l'aider. Ichiwaka est un peu confus, mais un homme lui explique qu'une jeune femme vit tout seule dans les montagnes. Et c'est ce qui le tracasse sans arrêt. Mais les villageois trouvent que de toute façon, cette femme est bizarre et qu'elle doit apprivoiser le monstre pour qu'elle reste en vie tout seule dans les montagnes. Mais le jeune homme essaye toujours de les convaincre qu'il s'agit d'une bonne personne, même s'il le trouve parfois un peu bizarre. Cependant, lorsque Shaga lui demande s'il a vérifié si c'est pas la femme elle-même le monstre ou s'il serait en mesure de la tuer, les yeux de ce dernier s'écarquillent, puis il devient tendu. Le chef du village leur propose de manger avant de partir tous affronter le malin. Toutefois, lors des préparatifs, Ichiwaka voit le jeune homme partir en direction de la montagne et propose à Shaga de le suivre. Le jeune homme retrouve la jeune femme, mais cette dernière lui demande pourquoi est-il revenu la nuit. Il dit qu'il croit savoir ce qu'elle est vraiment, et lui demande pourquoi il ne lui a rien dit. Est-ce parce qu'elle ne lui fait pas confiance? Alors qu'il essaie de comprendre qui elle est vraiment, cette dernière se font en larmes et dit qu'il ne peut rien dire, surtout à lui en particulier. Le jeune homme lui demande alors de s'enfuir, qu'elle soit un monstre ou pas, cela n'a pas d'importance. Ensuite, il lui dit que son village a l'intention de venir le tuer. La jeune fille surprise lui demande si ça ne lui fait rien qu'elle soit un monstre. Mais le jeune homme s'en fichait qu'elle en soit une. Ce qui surprend Shaga et Ichiwaka, qui n'étaient pas loin et voyaient tout ce qui se passait. Shaga est choqué et demande à Ichiwaka quoi faire. La partie commence et la fille semble prendre du plaisir. Jusque-là, tous les hommes l'ont juste forcé à jouer ensemble. Elle n'avait pas le choix. Mais maintenant, c'est différent. Le jeune homme demande enfin à la jeune femme de lui montrer sa transformation ultime. La femme, prise par le jeu intense, lui montre mais était un peu embarrassée à cause de son personnage un peu disgracieux. Sauf que, l'homme n'était pas du tout gêné. Au contraire, il utilise quelques combinaisons de sa manette pour augmenter les performances de son personnage. Elle était comblée et pleurait de bonheur. Aucun homme jusqu'ici ne l'avait acceptée telle qu'elle est. Mais malheureusement, ce bonheur fut de courte durée. Les nuages recouvrent la lune rouge et elle se transforme complètement en sa forme yokai. Ichiwaka remarque le changement soudain et tente aussitôt d'aider le jeune homme. Mais l'araignée géant l'attrape dans ses fils, obligeant Shaga à prendre sa forme de terrillon pour le secourir. En ce moment, le jeune homme est vraiment terrifié et se fait attaquer par celle qu'il aime. Shaga tente d'intervenir avec ses anneaux, mais elle se fait immobiliser par les fils de l'araignée. Il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Quand soudain, Ichiwaka se met en colère et traite la jeune femme d'idiote pour avoir éliminé son amoureux. La jeune femme se rend compte qu'elle vient de commettre l'irréparable, lui faisant baisser sa garde. Shaga profite de ce moment d'inattention pour terminer le travail. Juste après, Shaga trouve leur histoire triste, car le jeune homme s'est littéralement fait dévorer par sa bien-aimée. Mais Ichiwaka pense qu'ils sont peut-être heureux car le jeune homme a pu savoir ce qu'elle était. Shaga, elle, pense qu'elle n'a rien d'une beauté. Après avoir dit une telle chose, elle se sent embarrassée et veut reprendre sa forme humaine. Toutefois, Ichiwaka l'en empêche et lui demande de rester comme ça. Il dit qu'il sait qu'elle n'a rien d'un mauvais monstre, puis lui donne un bisou. Vont-ils jouer à la PlayStation 5 eux aussi? Dites-moi dans les commentaires le jeu que vous aimeriez les voir jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et un grand merci du soutien. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.